Merci Madame. La dernière question est posée par Monsieur Olivier Falorni. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adressait à Monsieur le Ministre du Redressement Productif, mais vous venez de nous indiquer qu'il était aux Etats-Unis, aux côtés du Président de la République. Donc Madame la Ministre, je m'adresse à vous pour souhaiter attirer votre attention sur la situation de l'usine Delphi à Périgny dans l'agglomération de La Rochelle. Cette unité de production, qui appartient au groupe américain Delphi, fabrique des pièces pour l'industrie automobile. Après un premier plan social en 2010, qui a vu le départ d'une centaine de salariés, les 410 salariés recensés sur le site s'inquiètent de l'annonce d'un plan de départ volontaire pour 66 d'entre eux. L'ouverture d'une usine de 22 000 m2 en Chine, après celle installée en Roumanie, justifie selon ce groupe la réduction des effectifs et marque encore plus le désengagement de Delphi en France. Et le site de La Rochelle n'est pas le seul touché en France. Ilkirch, Grafenstaden, Villepinte, Blois sont victimes également de cette politique de délocalisation des emplois vers l'Afrique du Nord, vers l'Europe de l'Est et vers l'Asie. A La Rochelle, les machines seront envoyées en Chine. C'est la crainte d'un lent déclin jusqu'à la fermeture inéluctable du site de production. Les investissements sont inversement proportionnels au chiffre d'affaires, qui s'élève à 15,5 milliards pour 2012. Le groupe Delphi gagne de l'argent depuis 2010 et le cours de l'action ne cesse d'augmenter. Après avoir frôlé la faillite en 2008, des fonds publics ont permis à l'entreprise de redresser la barre. Depuis, Delphi continue de bénéficier d'aides publiques et notamment du crédit d'impôt recherche, qui lui a permis d'obtenir un crédit d'impôt de plusieurs millions d'euros. Alors ma question au ministre était celle-ci. Face à ce type de stratégie que je qualifierais de cynique, quelles sont vos intentions afin de s'assurer que les fonds publics maintiennent et pérennisent les emplois en France et profitent à notre économie ? Je vous remercie. Merci M. Falorni. Madame la ministre déléguée, vous avez la parole. Madame la présidente, M. le député Falorni, la situation de l'usine Delphi de La Rochelle est bien connue de ses services. Le commissaire au redressement productif, M. Claude Renard, suit de près l'évolution du dossier. L'activité de Delphi et qu'un entier majeur du secteur automobile se décline en France dans plusieurs secteurs, dont l'activité powertrain, système de gestion de moteurs diesel et à essence. Le président de Delphi et plusieurs membres de l'équipe de direction ont été reçus le 29 octobre 2013 par le cabinet du ministre, en présence de Claude Renard et de son homologue de la région centre, M. Philippe Malizard. Le marché automobile en Europe de l'Ouest a reculé en 2013 pour la sixième année consécutive, impactant les épicamentiers automobiles. S'agissant de Delphi et La Rochelle, ce recul de l'activité s'est traduit en 2013 par une baisse des commandes, qui représente une baisse de 23% du chiffre d'affaires. Pour mémoire, le site de La Rochelle avait déjà perdu 110 emplois lors du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place en 2009, assorti du non-remplacement des départs à la retraite depuis cette date. En réponse à ces difficultés, le cabinet d'Arnaud-Bondebourg a évoqué des mesures d'activité partielles. Les discussions avec la direction poursuivent leur cours et vous pouvez être assuré que M. Claude Renard vous fera part des évolutions à venir. En ce qui concerne votre interrogation sur l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi, je tiens à vous signaler que son assiette reste définie à partir des emplois sur le territoire national. Son utilisation est donc strictement encadrée. Le cabinet d'Arnaud-Bondebourg et le commissaire au redressement productif restent bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Merci Mme. M. Falorni. Oui Mme la Présidente, quelques mots dans ce cadre très intimiste, puisque Mme la Ministre, nous ne sommes plus que tous les deux. Plus sérieusement, je crois que la question qui se pose est une question évidemment sociale, et je pense évidemment aux salariés de Delphi, mais c'est une question aussi de morale. Vous l'avez évoqué et je tiens quand même à rappeler que dans ce contexte où l'on parle beaucoup de contrepartie, le pacte de responsabilité qu'a lancé avec raison le Président de la République l'évoque en permanence, je crois que ce dossier-là, comme beaucoup d'autres, illustre bien la nécessité d'exiger en permanence des contreparties. Cette entreprise a été sauvée en grande partie grâce aux fonds publics, à l'aide publique, et nous pouvons, je crois, exiger qu'il y ait un donnant-donnant, et que les salariés ne soient pas sacrifiés au profit d'intérêts que je qualifierais de mercantiles, et en tout cas de profondément cyniques en l'occurrence. Merci, nous avons fini avec la séance des questions orales. Nous arrivons donc à la fin de notre séance. Prochaine séance, cet après-midi à 15h. Question au gouvernement, dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes, fixation de l'ordre du jour, projet de loi relatif à la géolocalisation. La séance est levée. Merci Madame la Ministre. Merci.